Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play The Legends of Zelda Link's Awakening. Dans le dernier épisode, on a récupéré les feuilles d'or de Richard, obtenu la clé du donjon et ouvert son entrée. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir quelles portes verrouillées nous attendent à l'intérieur. De la cave aux clés ! Donc, on commence, la porte d'entrée est fermée, et si on essaie d'aller sur ce coffre ici, l'espèce d'œil noir ici nous empêche d'avancer. Et on ne peut malheureusement rien pour le contrer pour l'instant. Mais si on a appris quoi que ce soit en allant dans le château canulette qui ne servait vraiment à rien, c'est que certaines portes se cassent si on balance des pots dessus. Et c'est comme ça qu'on va entrer. Et... Oh... Ici, on a un ennemi que je déteste assez. On a des... Ça ne s'appelle pas des bobons, mais... C'est dans le même genre d'ennemi. Ici, on a un coffre qui contient une petite clé. Et ça y est, ça commence ! On vient à peine de rentrer, on a déjà des clés qui commencent à pop de partout. Oh. Et cette pièce... Cette pièce est vraiment... Vous voyez là ce coffre ? Vous vous dites, oh, ça doit être quelque chose d'inutile comme des rubis, sinon ce ne serait pas comme ça au milieu de la pièce. Eh ben non ! C'est un ennemi. Parce que le jeu, il est méchant. Voilà. Ici, on a un coffre et un ennemi qu'on ne peut pas atteindre. On reviendra plus tard. Quant à ici, on a un emplacement qui semble indiquer qu'il y a un coffre qui pourrait spawner ici. Mais, malheureusement, le petit blob là-bas est inaccessible pour l'instant. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de descendre. Et, oh, je vais être assez trop encerclé pour des hommes. Donc, si vous regardez à droite de l'écran, vous allez voir la forme du donjon. C'est au cas où vous n'avez pas remarqué avec le donjon d'avant, et j'aurais peut-être pu le montrer avec le premier donjon aussi, mais j'ai oublié. Les donjons, les cartes de donjons, enfin, les donjons ont tendance à former quelque chose en rapport avec leur nom. Et ici, je pense que vous conviendrez que ce n'est pas difficile à deviner. Et, oh, je déteste ces ennemis-là. Ces ennemis-là vont se téléporter dès que vous arriverez à portée de... Si je peux les atteindre sans mourir cette fois, voilà. Et ils vont laisser tomber une petite clé. Donc, vous allez me dire que cette pièce ne sert à rien. Oui, absolument, elle ne sert à rien. De même que cette pièce-là. Mais je la montre quand même, parce que j'aime bien montrer toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur d'un donjon. Aïe. Hop, énormément de petite clé va tomber tout ici. Voilà. Je me souviens plus, est-ce qu'il y a des cœurs sous ses peaux ? Parce que ça pourrait être vachement utile, en fait. Hop. Non, rien du tout. Dans cette pièce... Allez. Voilà. Dans cette pièce, on a une petite clé. Et on a... Mais on a surtout un cristal. Et le cristal, ben... On va en avoir pas mal besoin dans ce donjon-là. En commençant par ce coffre-ci, qui nous est maintenant accessible et qui contient le bec de pierre. Et... Aïe. Je déteste les orbes. Et... Quoi que je me souviens... J'ai toujours eu du mal à me rappeler si c'est Zob ou Zol, ces ennemis-là. En tout cas, je les aime pas beaucoup. Il y en a partout dans ce donjon, malheureusement. Enfin, ils sont pas difficiles, mais... Ils sont... Un inconvén... Ce sont des inconvénients non négligeables. Hop, hop. Alors, dis donc, un gland et un... Une pièce de puissance. Mais donc, maintenant qu'on a accès à cette salle-là... À cette salle-là... À cette salle-là... On a la carte... Bleh. Et on va encore devoir revenir une dernière fois à... À cet étage-ci. Malheureusement. J'aime pas les backtracking dans des jeux vidéo, mais... Donc, on a encore un de ces... Un de ces... Horribles personnages ici. Et... Il n'y a pas de clé dans cette pièce. Dommage, je ferais mieux qu'il y en a un coup. Ici, par contre... Le fait qu'il y ait une seule tâche bleue sur le sol vert... Ça laisse deviner qu'il y a quelque chose quand même de caché. Allez, well, dernier. Voilà. Merci pour la clé. Et si le... Si l'escalier ici, au bout de la route... Ainsi que tous ceux qui sont à côté, sont à la moindre indication... On va avoir besoin de pas mal de clés pour pouvoir finir ce donjon. Frappe de ton épée certains murs et écoute bien, nous dit le hibou. Et en plus de ça, on a une gigantesque flèche qui nous indique ce pan de mur. Je me demande si... Oui, le mur est explosable. Dedans, on trouve deux spectres, ainsi qu'un autre mur fissuré qui est absolument inutile. Ainsi qu'un gouffre qui est bien trop grand pour qu'on puisse le passer. Et... Flûte... Non, 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 j'aime pas cela. J'aime pas cela. J'aime pas cela, j'aime pas cela, je les déteste encore plus que les autres. Parce qu'autant les premiers, ils sont dangereux parce qu'ils sont pas prévisibles. Celui-là... Je déteste cela. Non, pas de faire mon poids. Et je viens de me rappeler en fait que j'ai pas envie d'aller là-haut tout de suite. Quoi que en fait, si, allez. Tant pis pour... Oh non... Non... Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi dois-je traverser autant de souffrance ? Ça aïe... Bobo quand même. Aïe. Dans cette pièce, on a un coffre qui contient le combat. Enfin, la boussole. Et... Bla, 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 bla. Voilà. Voilà. Si on tape sur ce mur ici, on se rend compte qu'il est cru et qu'on peut placer une bombe dessus. Est-ce qu'il... Aïe. Ok, ma situation commence à être légèrement dangereuse. Et... J'aime pas ça. J'aimerais pas mourir dès le début du donjon quand même. Oh ! Ah, merci pour l'effet. Et donc, derrière ce mur explosable, on a une clé. Je te rends compte qu'il n'a fait cela. Nyeh. Je te dégage ! Je te déteste ces trucs. Je les déteste, je les déteste, je les déteste. Et dans les nouvelles les plus intéressantes, à part ça... Combien est-ce que j'ai de bombes ? 7. Un peu chaud. C'est ce que j'ai besoin de faire. Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'aller récupérer des bombes de ce côté-là. Je déteste ces ennemis. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Hop. Donc, encore une clé. Il y a décidément, il y en a plein. Dans cette pièce, on a quelques ennemis qui font apparaître un coffre par là-bas. Si je me souviens bien, il y a des bombes dans ce coffre. A moins que ce soit cette pièce ici qui nous permette de régénérer nos bombes. Hop. Aïe. Ici, la statue de Hibou nous dit que pour vaincre le monstre noir à carapace, fais lui manger un plat pimenté. C'est un indice qui va nous être utile un petit peu plus tard dans le donjon. Dégage de là, toi. Donc, disais-je un peu plus tard dans le donjon. Et donc, si les bombes étaient là, j'imagine que ce n'est pas des bombes qui auront dans ce coffre, mais 50 rubis. Merveilleux. Superbe. Sublime. Bien. Et cette petite passerelle ici, c'est un peu l'indice qui nous permettait de deviner qu'on pouvait passer de la pièce à l'autre. Et il ne me semble pas donc que cet endroit serve à quoi que ce soit d'autre. Non, je ne crois pas. Et bien, dans ce cas... Dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas... On n'a plus qu'à revenir ici. Vaincre les petites bestioles en espérant que j'ai assez de bombes. Allez. Cesse d'essayer de me violer, espèce de bloc tentaculaire. Bien. Donc, dans cette pièce... On va affronter un miniboss qui est un peu réminissant des Dodongo dans les autres jeux Zelda. Et pour le blesser, vous allez devoir lui faire manger des bombes. Allez, viens par ici. Voilà. Et ça peut être légèrement agaçant parce que... Ils ont une fâcheuse tendance à avancer de manière imprévisible. Comme par exemple, là, vous voyez. Il n'avait aucune raison de venir par là et il vient quand même. Le premier que vous vainquez vous donnera une petite fée. Hop. Pour être certain qu'il va la manger, vous pouvez essayer de la poser directement sur sa tête. Mais vous allez certainement vous faire toucher si vous essayez de faire comme ça. Mais c'est la manière la plus sûre que j'ai trouvée pour réussir à... à la voir. Donc, vaincrant le deuxième va nous permettre d'obtenir une autre fée ainsi que de nous perdonner accès à cette salle ici. Et dans le coffre... Ah, je suis bête, je peux pas, on va en changer. Mais dans ce coffre, on va trouver les bottes de Pégase. Garde le bouton enfoncé et tu fileras comme le vent. Et je viens de gâcher une bombe, je crois. Oui, je vais gâcher une bombe. Ces bottes nous permettent de briser ces cristals verts qu'on voyait depuis un petit moment. Quoique, je sais pas encore si moi j'en ai vu. Techniquement, on avait déjà l'occasion de croiser, mais je crois pas que j'en ai déjà trouvé. Donc, si on a l'épée dans l'autre slot que celui des bottes, on pourra foncer droit devant avec l'épée dardée. Ce qui peut nous permettre d'avoir une attaque très puissante. Mais la raison pour laquelle c'est intéressant... C'est pas ça... Aïe. Aïe. La raison pour laquelle cet item est intéressant, c'est surtout parce que ça va permettre de tellement accélérer le voyage à travers Coco Lint. Je vous jure, c'est juste magique, cet objet. Hop. Rien que là. J'ai juste traversé ces deux salles comme ça, bam. Sans le moindre souci. Flut, 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 flut. Hop, toi tu dégages. Toi, tu dégages. Aïe. Et on va pouvoir maintenant défoncer ce petit blob ici. J'ai pas tué l'autre. Eh, foutu boc de transition d'écran. Ouais, tant pis. Ça va juste déléguer l'inévitable. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et dans ce coffre, on trouve 200 rubis. Je vais pas me plaindre de 200 rubis, mais... Remarque, non, c'est une très... C'est une très agréable récompense pour avoir fait ça. Hop. Hop. Ces bots sont tellement pratiques aussi parce que ça empêche ces... Ces bestioles-là d'avoir le temps de se téléporter. Est-ce que j'ai raté quelque chose sur la carte ? Ah, oui. Vous vous souvenez de ce truc à l'entrée dont je disais qu'on ne pouvait pas faire grand-chose contre lui ? Et bien, devinez qui est-ce qu'on va pouvoir tuer. Salut, copain. Allez, bleu. Ok, d'accord, si je rate mon coup, ça ne va pas le faire. Je disais donc... Bonjour, cop... Sérieusement ? Pourquoi est-ce que j'ai... Quoi ? Link, you're drunk, go home. Donc, dans ce coffre, on a à nouveau une petite clé. C'est absolument ridicule. Est-ce que je peux prendre les clés par terre ? Merci. Donc, maintenant qu'on a les bottes de Pegasus, une autre chose qu'on peut faire avec, non seulement aller très très vite, c'est que si on les utilise en conjonction avec la plume... Si vous voulez bien aller vous faire voir... Si on l'utilise en conjonction avec la plume, ça va nous permettre de faire des longs sauts. Par exemple, vous voyez ce gouffre que je disais qu'on ne pouvait pas traverser ? Hop ! Aussi facile que ça. De même pour celui-ci, qui va nous permettre d'obtenir la clé du boss. Et ouais, aussi facile que ça. Et maintenant, il est temps d'aller dans un endroit où je ne suis pas encore allé. C'est-à-dire ici, là. Avec toutes les clés qu'on a récupérées, on va pouvoir débloquer le passage. Et ça nous mène vers un souterrain. Et oh, des Twomps ! Encore un ennemi qui est... Réminescent des Mario. Mais celui-là, contrairement à d'autres Twomps qu'on peut trouver dans le jeu, ne bouge pas quand on l'approche. Parce que celui-là... J'adore cette tête qu'il a quand il rentre dedans. Et j'aurais dû garder mes potes, n'est-ce pas ? Tant pis. Hop. Au bout de ce souterrain, on a une salle avec encore ses seuls prix. Et les deux d'un coup. Bam, bam. Superbe. Hop. Ici, on a une salle avec une autre petite clé, apparemment. Ainsi que plein de chauves-souris. Et cette clé ici, vous vous demandez sans doute à quoi elle sert, étant donné qu'on a ouvert toutes les portes du donjon. Et bien, c'est qu'en fait, vous vous souvenez de cette salle avec les quatre... Cette salle-là, qui est ici, là, à cet endroit, avec les quatre portes verrouillées. Et bien, si jamais vous avez ouvert du premier coup la bonne porte, il va vous manquer une clé pour ouvrir ces autres portes. Et c'est à ça que sert cette clé en surplus. Donc, voilà. Mais sans plus attendre, c'est l'heure d'aller tâtonner le boss. Bonk, bonk, tu n'auras pas, bonk. Et quand on peut le voir, il y a des espèces de blocs qui tombent du ciel. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un truc au plafond. Et en l'occurrence, ce truc au plafond, c'est le boss. Si on l'attaque... Quand j'étais petit, j'étais sûr que le seul moyen de couper ce truc en deux, c'était de lui foncer dedans avec les bottes de Pégase. Donc, du coup, je perdais énormément de temps à essayer de l'attaquer en vain. Mais en fait, j'ai découvert que non. Il suffit de spammer les attaques à l'épée sur lui. Allez, s'il te plaît. Et de le découper et d'utiliser l'attaque des bottes de Pégase uniquement quand il est sur le point de se briser pour le découper en deux. C'est bestiol, ici. Eh ben, aïe. Je... Non, je n'ai pas la peine d'utiliser les bottes de... Enfin, la plume. Donc, ses yeux divisés en deux vont, eux, s'envoler dans le ciel. Oh... Non, ne m'approchez pas. Ne m'approchez pas. Ok, un de moins. Qu'est-ce qu'ils auraient pu te faire ? Easy, quoi. Qu'ils auraient pu te faire. Qu'ils auraient pu te faire. Zut ! Bon. Eh ben, il suffit de leur foncer dedans pour les blesser. Et au bout d'un certain temps... Aïe. Non, 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 non. J'aurais quand même vraiment eu mal si j'étais mort face à ce boss-là. Mais bon, avec ça, ça nous fait un container de cœur en plus. Un boss de défait... De battu en plus. Et un instrument des sirènes en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501